C'est quoi? Galates 5, 22, le premier fruit, c'est-à-dire le premier élément du fruit, c'est l'amour. Pour que l'église fonctionne, il faut que chacun ait le Saint-Esprit, que chacun soit baptisé du Saint-Esprit, que chacun exprime le fruit de l'Esprit. Tu exprimes le fruit de l'Esprit, tu vas avoir l'amour, parce que l'amour, c'est le fruit de l'Esprit. Et l'amour va te pousser à comprendre que tu n'es pas indépendant, c'est-à-dire un électron libre, dans l'assemblée. Tu vas comprendre que tu es lié aux autres et tu es sous les autres. Tu es sous les autres, même les plus petits, même les plus insuffisants. Celui-même, tu ne le considères même pas, il n'est même pas allé à l'école. Il ne sait même pas parler, je ne sais pas, la langue officielle, il ne connaît pas. Celui-là, tu es sous lui. Mais c'est pour ça qu'il nous faut le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas l'Esprit. La chair est développée. La chair a pris de l'embonpoué. C'est ça qui fait que les gens se boxent. C'est ça qui fait que quand tu vois ton frère, il est en train de réussir, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets tout en œuvre pour qu'il retourne dans son trou. Ton frère qui est en train de réussir, au lieu d'aller vers lui, ah frère, vraiment, je vois que les choses avancent à ton niveau. Regarde, on est frère, explique-moi un peu. Regarde, prions ensemble et puis donne-moi des conseils. Donne-moi des conseils. Comment est-ce que tu fais ? Parce qu'il sait que tu es un bon frère. Explique-moi. Il va t'expliquer, vous allez échanger, prions ensemble. Il va même te donner des enseignements et puis toi aussi tu t'envoies. Et ça fait le corps, le corps qui se développe. Mais au lieu de ça, étant donné que tu es rempli de la chair, c'est la chair qui domine en toi, tu vas commencer à le jalouser. Tu vas commencer à l'envier. Ah, lui là, vraiment. Comment il fait même ? Bien aimé. Soyons baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, « Rendez-vous. » Ça veut dire que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te rendre comme ça. Toi-même. Va chercher. La dernière fois, il parlait à quelqu'un et puis la personne a dit, « Non, c'est comme ça que je suis. » Il dit, « Ça, c'est mon caractère. » Je lui dis, « Mais, mon frère, si c'est ton caractère, c'est que tu as un problème. » En quoi ? La Bible dit, « Jésus s'est dépouillé. » On n'a pas dit qu'on l'a dépouillé. On dit, « Il s'est dépouillé lui-même. » C'est pour ça que Pierre dit, dans 2 Pierre 1 à partir du verset 5, Pierre dit, « Faites tous vos efforts. » Ce n'est pas une question de, « Ça va venir seul. » Tu es assis, tu ne fais aucun effort pour que les choses changent à ton niveau et puis ça vient seul. Non. Faites tous vos efforts. Rendez-vous. Vous-même. Dépouillez-vous vous-même. Soyez obéissant. Qu'est-ce que tu me suis ? Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons esclaves les uns des autres. Soyons au service les uns des autres. Ton frère peut-tu faire quelque chose qu'il ne t'a pas voulu, mais tu es son esclave. Pardonne-moi. C'est ça la vie de Christ. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, le plus important, ce ne sont pas les dons qui vont se manifester, mais ça commence par le caractère qui va changer. Ça commence par le caractère qui va changer. Parce que c'est ça, les nouvelles personnes, les nouvelles créations. Le caractère qui change en profondeur. Et après, les dons s'expriment. C'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 13 te dit, te dit quoi ? Lisons ensemble. Va-li. Rapidement. Le début de 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un arrêt qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu peux parler les langues des anges, mais si l'amour qui est le fruit de l'esprit n'est pas en toi, ce que tu es en train de faire là, c'est du bruit inutile. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas un modèle. Parce que quand tu opères, il faut que toi-même tu sois un modèle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vouent le nom de Jésus-Christ à Iomini, qui sont devenus des objets à scandale. Pourquoi ? Ce sont des gens avec qui les miracles s'opèrent. Mais quand on regarde en profondeur dans leur vie, les gens se rendent compte qu'ils ont une mauvaise vie. Et ils repoussent les brubus. Les brubus restent chez elles. Non, moi je ne vais plus à l'église. Moi je préfère rester chez moi pour prier. Parce qu'on m'a fait telle. Même c'est l'homme de Dieu même qui a fait ça. Il m'a dépouillé. Il a voulu coucher avec moi. Ou bien il a couché avec moi. Le Saint-Esprit travaille sur ton caractère. Il te rend esclave de ton frère. Et puis ce n'est pas un esclave qu'on a forcé. Non. C'est-à-dire toi-même tu te rends esclave. Parce qu'il y a les esclaves qu'on va chercher de force. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais on le prend et puis on le rend esclave. Il travaille. Ce n'est pas ce genre d'esclavage là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Toi-même tu te rends esclave. C'est pour ça qu'on parle de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau parfait. L'agneau parfait qui hôte le péché. Parce que les autres agneaux que les gens tuaient pour le pardon du péché. Mais tu tues un mouton. Quand tu es en train de le tuer, lui-même il ne veut pas. Il se débat. Mais Christ lui-même il s'est livré. Donc c'est l'agneau de Dieu. L'agneau parfait. Et la Bible dit qu'il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu te livres. Tu te livres toi-même. Tu te donnes. Tu te rends esclave. Bien aimé, soyons esclaves les uns des autres. Je ne sais pas s'il y a une parole dans la Bible qui va contre ce que je suis en train de dire. La Bible dit qu'il ne faut pas considérer tes intérêts, mais considère plutôt les intérêts des autres. En fait c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Si tu ne le fais pas, tu es en dehors de l'évangile. C'est pour ça que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, je vous assure. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour que nous ayons en nous la nature du Père. Et le Père il est bon. Sa nature c'est l'amour. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc toi aussi, étant donné que tu as la nature du Père en toi, fais pleuvoir aussi sur les bons comme sur les méchants. Dans l'église, tu parles seulement avec ceux qui sont à l'aise avec toi. Les autres là, tu les as repoussés. Tu ne fais aucun cas des autres. Tu as ton clan. Ça c'est une œuvre lâchée. Parce que quand on cite Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres lâchées, on parle des clans. Tu rejettes les autres. Tu as ton clan. Les gens avec qui tu marches. Et il y en a plein comme ça dans les églises. Et les clans sont en concurrence. Soyons esclaves les uns les autres. Alléluia. C'est ça, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, de quoi est-ce que ça parle? Il faut pardonner à ceux qui te font du mal. Ça c'est quoi? Si tu n'es pas encore serviteur de ton frère, tu ne peux pas lui pardonner. Si tu n'es pas encore esclave de ton frère, tu ne peux pas lui pardonner. Même tes ennemis disent pardonner à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de différence entre toi et le païen. Parce que le païen, si tu fais du bien seulement à ceux qui te font du bien, quelle est la différence entre toi et le païen? Le païen, il agit de même. Le Saint-Esprit doit nous calibrer. Il doit nous reconfigurer. Il faut qu'on ait la nature de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la nature de Christ. C'est le Saint-Esprit qui te rend simple. C'est le Saint-Esprit qui te rend esclave. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à te rendre esclave. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est le message que je voulais te passer ce soir. C'est le message que je voulais te donner. Là où on est arrivés, vous voyez ce qui est en train de se passer autour de nous. Vous voyez l'actualité. Là où on est, là, tout peut arriver à tout moment. parce que hier, ma fille est venue de l'école. Elle me dit, on nous a dit à l'école qu'il y a une troisième guerre qui se prépare. Une troisième guerre mondiale. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi ? J'ai fait comme si je ne savais pas ce qui se passait. Elle a commencé à me dire, en Iran, ils ont tué un général. Donc les Iranais ont bombardé les Américains et que les Américains s'apprêtent à riposter, etc. Donc vous voyez un peu l'actualité. Et ça, ça a été dit par l'homme de Dieu dans les prophéties de 2020, en novembre dernier, que les conflits en des nations vont s'exacerber. Voilà. Dès qu'on entre en 2020, ça commence. Bien aimé, le monde n'est pas sûr. Le monde n'est pas sûr. Je ne sais pas si toi, tu penses que le monde est sûr, mais moi, je sais que le monde n'est pas sûr. Donc, ce qu'on a à faire, obéissons à la parole. Soyons des gens simples. Cherchons le Saint-Esprit pour être simple. Cherchons le Saint-Esprit pour nous humilier les uns devant les autres. Cherchons le Saint-Esprit pour nous servir entre nous. Pour chercher les intérêts des autres. Tu cherches l'intérêt de ton frère, de ta soeur. Tu ne combats pas pour toi, tu combats pour lui. C'est comme les soldats. Les soldats qui sont sur le champ de bataille, souvent, il y en a qui disent, j'ai regardé un film, les 300. Les 300. Ils sont allés au combat. La haie qu'ils ont faite, avec leurs boucliers, quelles sont les instructions qu'ils ont données ? On dit, toi, tu ne te défends pas. Toi, tu défends celui qui est à côté de toi. Et lui aussi, il défend celui qui est là. Etc. Etc. Tu ne te défends pas, tu défends l'autre. Voici comment ils ont bataillé et ils ont vaincu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons en nous la nature de Dieu. Nous avons en nous la nature de Christ. Et la nature de Christ, bien aimé, ce n'est pas de dominer sur les gens, ce n'est pas d'écraser les autres, ce n'est pas de vomir toutes nos pestes, tout ce qui est à l'intérieur, la méchanceté sur les autres. Non. La nature de Christ, c'est de se donner pour les autres. La nature de Christ, c'est de se donner, se livrer, chercher les intérêts des autres et non pas ses propres intérêts. C'est ça l'Église. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, que nous sommes en train de chercher, bien aimé, le Saint-Esprit, cherchons-le pour qu'il fasse, il nous pousse à faire ce travail pour que nos caractères changent. Il faut que nos caractères changent. Il faut que nos caractères changent. C'est là que il va y avoir une différence. Les problèmes de colère, les problèmes de... où tu agresses les gens verbalement, les calomnies, tu rejettes les gens, la division, toutes ces choses-là, c'est le fruit de la chair. Un esclave ne fait pas ça. Un esclave ne fait pas ça à celui qui est en face de lui. Un esclave est rempli d'amour. Celui qui se rend esclave est rempli d'amour. Pour supporter son frère. Il ne va même pas y avoir de conflit. C'est-à-dire, tu vas être tellement tu vas être tellement simple que celui-même qui est en train de faire du mal à un, c'est-à-dire qu'il va s'asseoir et puis il va réfléchir, il va dire, mais moi je suis complètement hors de la plaque. On dirait que ça ne va pas chez moi et puis il va se répandir. gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Tout ce que nous faisons, faisons-le en sachant que nous sommes esclaves les uns des autres. quand tu nettoies la salle, sache que tu es un esclave. Tu es en train de servir ton frère et ta soeur. Tu veux qu'il soit dans un bon cadre. Tout ce que tu fais dans le service de Dieu, sache que tu es un esclave. tu as l'accueil, tu reçois les gens. Les gens viennent, ils t'insultent. Ou bien tu dis, asseyez-vous là, ils ne veulent pas s'asseoir, ils vont où ils veulent. Tu es un esclave. Tu n'as rien à dire. Tu es un serviteur, tu es une servante. C'est comme ça qu'on devient simple. On devient simple. On devient simple. Parce que c'est comme ça que Jésus était. Jésus disait la vérité dans l'amour. Il disait la vérité dans l'amour. Jésus servait les gens. Il s'est même déshabillé, c'est saint, avec son habit, pour laver les pieds de ses disciples, pour les servir. Les disciples ne comprenaient pas, mais ils étaient en train de leur apprendre à s'humilier les uns devant les autres. Quand tu es esclave, tes intérêts n'existent plus. Ta chair n'existe plus. tu supportes les douleurs. Tu pardonnes facilement. Tu pardonnes facilement. Si tu as un problème de pardon, bien aimé, demande au Saint-Esprit de t'aider. quand tu ne laisses pas les affaires, tu es toujours sur les choses. Alléluia. Merci Seigneur. Prions le Seigneur, bien aimé. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Le Saint-Esprit te pousse à te rendre esclave, bien aimé. La liberté que tu as de faire ce que tu veux, c'est vrai, tu es libre de faire ce que tu veux, mais le Seigneur dit, toi-même, malgré cette liberté-là, toi-même, rends-toi esclave de ton frère, de ta soeur. Et tu le fais par amour et l'amour est le fruit de l'Esprit. Donc, prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, bien aimé, de te remplir afin que tu aies cette capacité que tu aies cette capacité dans ta maison, dans ta relation avec ton époux, ton épouse, tes frères et soeurs, ton père, ta mère, tes enfants, bien aimé, dans l'église avec les frères et soeurs. Bien aimé, si nous sommes ainsi configurés, il n'y aura pas de conflit dans l'église. Il n'y aura pas de conflit. La terre n'est pas sûre, la terre va passer. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit afin que, bien aimé, nous ayons les sentiments qui étaient en Christ. Que nous puissions aller manifester ces sentiments-là au nom de Jésus afin que chacun soit positionné, que chacun soit prêt quand le jour va sonner pour lui. Que chacun soit prêt, bien aimé, quand le jour va sonner, que chacun soit prêt au nom de Jésus. Demande la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse, bien aimé. Que le Saint-Esprit te remplisse au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'inonde. Dis au Père, donne-moi de ton esprit pas pour que je me glorifie mais pour que mes caractères changent. Pour que je sois esclave. Pour que je puisse avoir la force de me rendre esclave de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel. Au Père, remplis-nous de ton esprit. Baptise-nous de ton esprit Seigneur. Baptise-nous de ton esprit Père. Parce que nous savons éternel que sans ton esprit ne pourrons pas y arriver. Nous savons que sans le Saint-Esprit Seigneur ne pourrons pas nous humilier les uns devant les autres. Sans le Saint-Esprit ne pourrons pas rechercher les intérêts les uns et les autres. Sans le Saint-Esprit ne pourrons pas être transformés. Sans le Saint-Esprit Seigneur ne pourrons pas te servir. Père, nous voulons te servir comme tu le désires. Pas comme nous voulons. Pas pour plaire aux hommes. Pas selon les plans des hommes Seigneur. Mais comme tu veux comme tu le désires pour te plaire à toi Seigneur. Donne-nous de ton esprit remplis-nous de ton esprit au nom de Jésus afin que nos vies soient des modèles. Que nos vies soient des modèles. Que nos vies soient des modèles. Au nom de Jésus pour impacter ce monde pour impacter notre environnement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur. Remplis-nous ton esprit baptiste-nous du Saint-Esprit Père. Baptiste-nous du Saint-Esprit éternel au nom de Jésus parce que nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire. Nous voulons faire ta volonté Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Baptiste-nous ton esprit éternel au nom de Jésus. Alléluia. Fais-le Père. Oh Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Oh Seigneur. Alléluia. Tu l'as promis. Tu as promis Seigneur nous donner ton esprit éternel. Tu as promis Père. Tu as dit aussi méchant que nous sommes si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants Seigneur. A combien plus fortes des raisons Seigneur ne donneras-tu pas le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Père nous te demandons ton esprit. Nous te demandons du Saint-Esprit. Père remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Baptiste-nous Père. Alléluia. Oh baptiste-nous éternel au nom de Jésus. Baptiste-nous de ton esprit éternel au nom de Jésus Christ. Alléluia. Que l'église prenne sa place Seigneur dans ce monde. Que l'église prenne sa place Père. Que l'église sorte effectivement du monde éternel au nom de Jésus. Que le monde ne soit pas confondu à l'église. Que l'église ne soit pas confondue au monde Père. Mais que nous puissions éternel mettre la différence Seigneur. C'est par l'esprit. C'est par ton esprit éternel que cela se fera. C'est par ton esprit éternel des armées. Que la ligne de démarcation sera claire au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Ne voulons pas vouer ton nom à Iomini Seigneur. Ne voulons pas vouer ton nom à Iomini Père. Nous voulons être des modèles. Nous voulons avoir nous les sentiments qui étaient en Christ Seigneur. Nous voulons avoir nous les sentiments qui étaient en Christ Seigneur. Nous voulons être capables de nous dépouiller nous-mêmes. Nous voulons être capables d'être obéissants Seigneur. Nous voulons être capables d'être obéissants jusqu'à la mort. Sous-titrage ST' 501